bien bonjour à toutes et à tous valentin offrant avec vous accompagné de vincent gannes bonjour à tous bonjour valentin alors comme vous le savez tous les mardis nous faisons un webinaire en commun avec mon collègue enfin mon collègue plutôt mon camarade d'analyse technique très reconnu vincent gannes dont j'ai le plaisir d'accueillir alors aujourd'hui nous allons vous parler des indices la situation des indices qui est voilà c'est assez complexe en ce moment on a eu un rebond très très important depuis l'époque en date de décembre plus 20% à peu près pour le s&p 500 plus 16% pour la messie world donc c'est vraiment une performance très très importante on revient en dessous des seuils techniques majeurs dont et bien nous aurons le plaisir d'en discuter alors avant de poursuivre ce webinaire comme vous savez nous allons prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques alors alors l'avertissement sur les risques est ici mon cher valentin le trading avec effet de remplir toujours les gains et des pertes un compte risque limité préventariste de perte du capital investi l'investissement sur compte il préventariste de perte en capital IG fonds d'exécution d'ordre cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation alors on va saluer la salle de trading alors bonjour tout le monde bonjour kathy raymond raymond que je sais également et qui voilà nous salue bonjour vincent au bonjour l'antin bien écoutez bonjour à vous j'espère que vous allez tous très bien lucas bien le bonjour voilà vladimir bonjour à tous écoutez on va commencer par je pense le s&p 500 vincent qu'est ce que tu en penses oui bah écoute déjà bonjour à tous bonjour à l'antin juste au passage donc je te remercie de m'inviter chaque mardi et puis donc après le thème du bitcoin il y a deux semaines puisqu'on propose ce point de marché tous les mardis on mettait en avant le rôle du support sur le bitcoin à 3400 dollars qui a d'ailleurs bien fonctionné pour le coup cette semaine on s'est dit que en termes de timing il fallait parler des indices boursiers huit semaines de hausse 20 25% selon les indices quasi en ligne droite et tous les indices sont alignés sous des énormes résistances techniques donc en effet valentin je t'en prie je te laisse commencer par le s&p 500 très bien bah écoute merci pour ce petit résumé vincent très très concis comme d'habitude donc voici le s&p 500 comme vous le savez on but on est dans une zone de résistance compris finalement entre le plus haut du mois de mars qu'on peut constater vers les 2800 points et le plus haut et bien depuis finalement octobre depuis vraiment le début du la correction des indices donc 2023 dans une résistance un petit peu de 20 points finalement dans une zone de 20 points où la situation est délicate ça me semble compliqué jeu de payer dans cette résistance parce qu'on voit qu'on a eu un triple test pendant l'automne dernier pendant les trois derniers mois de l'année et bien c'est triple test qui sont avérés bien des résistances donc voir les vendeurs qui ont pris la main à ce niveau de prix est ce que l'on va réussir à dépasser voilà faudra forcément je pense un break out pour éventuellement anticiper un retour du s&p 500 proche je sais plus haut du mois de septembre atteint 2945 tant qu'on est dans cette résistance je ne sais pas ce que tu en penses vincent mais pour moi ça me semble très compliqué de se positionner à l'achat et à la vente on n'a pas de signaux on voit que le rsi il est encore très bien orienté à la hausse voilà ça me semble un petit peu délicat alors oui bah tout d'abord première chose que tu dis c'est que valentin mais en avant le s&p 500 ce qu'il faut savoir c'est que la bourse toutes les bourses remontent massivement verticalement depuis fin décembre c'est l'euphorie inversée d'ailleurs on monte beaucoup plus vite que l'on est tombé d'ailleurs ça c'est paraître un peu étrange et revoilà en ligne droite le s&p 500 sous cette énorme résistance à les 2800 points et 2800 points pourquoi au delà donc effectivement de ces tests de ces rejets d'octobre novembre j'ai surtout en tête cette séance ici alors je ne sais pas si vous la voyez j'ai la bien sur brillance avec un outil on voit un curseur rouge normalement je pense que tous les auditeurs le voient cette séance ici du 10 octobre de véritable cas c'est c'était le point de départ de la baisse à wall street et vous allez voir que c'est aussi le point de départ de l'envolée de la volatilité implicite des anticipations de la volatilité implicite de volatilité réalisée on va regarder le vix l'indice de la peur mais effectivement le s&p 500 il est sous une résistance on va pas parler d'effondrement des marchés ou de beaucoup de choses ont changé sur les fondamentaux mais au moins une respiration c'est à dire que une tendance haussière et je fais pas partie des oiseaux de mauvaise augure et si je fais partie imaginons des haussiers le s&p il va à 3000 et au delà il faut prendre le temps de monter il faut marquer des étapes et donc ce qu'on pense avec valentin c'est que cette résistance elle peut créer cette pause au moins cette pause voilà pour les essais mais mais au moment où je vous parle effectivement il ya un début de rejet mais c'est pas alors je vais valentin ce que tu veux parler d'un autre indice où je passe sur mon s&p 500 pendant je pense que tu peux passer sur un s&p 500 comme ça on continue sur dans la lignée de cet indice ensuite on verra les autres ensuite ok parfait alors voilà ça c'est une petite idée ça voilà parfait alors je vais vous montrer quelque chose d'important donc vous avez sous les yeux là c'est le contrat futur cac 40 nous allons aller chercher le s&p 500 qui est ici alors là vous avez le s&p 500 en cours de clôture journalier les bougies journalières l'ichimoku journalier très bien la zone dont vient de vous parler valentin est ici 2800 2820 points alors revenons dans le passé le véritable point de départ de la baisse c'était ici on va zoomer cette séance du 10 octobre regardez bien c'est vraiment le 10 octobre tout le monde est d'accord je pense c'est le point de départ de la baisse c'est cette séance là qui a vu la cachure des 2800 2820 points qui a été ensuite suivi de trois pull back qui ont parfaitement rejeté les cours noté à l'époque les rejets étaient précédés de doji ou de tout petit chandelier alors la séance d'hier tout petit chandelier j'irai pas jusqu'à parler d'une shooting star mais en tout cas quelque chose alors maintenant autre aspect ce 10 octobre c'était aussi une séance de cassure baissière mais c'était aussi une séance d'envoler de la volatilité implicite alors vous avez à gauche le s&p 500 et à droite le vix regardez donc bien ce que je vais faire je zoome ici ici sur le vix vous avez donc la phase de bull market de marché haussier serein entre 10 et 15 ans qui a duré ici pendant des mois des mois des mois là c'était le choc baissier de février 2018 mais avant ça lorsqu'on est en bull market serein on est globalement entre 10 à 15 alors mes graphiques ici sont liés pensez à cocher ce bouton ça les lit je vais laisser le curseur vertical sur la séance du 10 octobre et regardez où se place à ce moment là le curseur sur le vix la séance de décrochage du s&p 500 le 10 octobre et de cassure des 2800 2820 regardez à droite c'est la séance d'explosion de la volatilité implicite donc c'est en fait le point de départ du marché baissier donc en fait le s&p 500 en testant les 2800 2820 a presque bouclé la boucle retour à la case départ alors ça va pas forcément dire qu'on repart en marché baissier mais en termes de probabilité parce que l'analyse technique c'est juste un modèle de probabilité de comportement des cours par rapport à des seuils techniques jamais cette probabilité n'est aussi forte on est allé au moins une respiration latérale ça peut être quoi par exemple on regarde le s&p 500 qui est guidé sans sa hausse avec précision par ici la tenkan en données journalières ça peut être un retour à la tenkan sachez qu'avec l'ichimoku la tenkan le spread entre le cours et la tenkan c'est la représentation de l'excès du surachat ou de la survente comme rsi regardez le futur cac40 c'est la même chose contre un futur cac40 vous avez depuis la reprise du futur cac40 une précision de la tenkan journalière qui est bluffante et bien l'idée là c'est de revenir à la tenkan ou au moins de faire un range alors on parle des 2800 points du cac du s&p 500 sur le futur cac40 c'est le même jour le 10 octobre et c'était à l'époque la cachure des 5240 points partie basse de ce trading range alors valentin je te recède la parole justement sur le cac40 alors le cac au dessus de sa moyenne mobile à 200 proj s'est sommé de 2015 à 5270 pour moi c'est la résistance comparable aux 2800 points sur sur s&p 500 alors on s'y approche mais mais voilà pour moi tant qu'on n'a pas de breakout des 5270 le potentiel haussier me semble enfin le risque me semble carrément ainsi asymétrique on est on a beaucoup plus de probabilité de rejet que probabilité de hausse au prix actuel à part si on dépasse et le sommet de 2015 qui serait un signal bullish assez assez important voilà maintenant comme le s&p on n'a pas tignes au baissier que ce soit au niveau des chandeliers bon on a eu un doji hier mais mais voilà au niveau du rsi on n'a pas voilà on est en zone sur achat donc ça c'est un témoin c'est vraiment bullish on a un momentum qui est bullish on n'a pas de renversement en quatre heures on a un canal haussier on est dedans donc pour le moment c'est compliqué de shorter les vendeurs voilà c'est assez compliqué maintenant payer sous ce niveau de prix c'est un peu comme payer le s&p au niveau actuel c'est risqué c'est risqué tout simplement non je suis bien d'accord avec toi ce que ce qui dit valentin c'est que être sous une résistance c'est bien d'ailleurs si on s'amusait à shorter toutes les résistances depuis deux mois ça serait quand même compliqué en termes de résultats de trading de p&l par contre plus on atteint des résistances fortes plus la probabilité augmente en fait l'analyse technique c'est que ça c'est de la probabilité et du rendement risque alors ce qu'on cherche à vous dire avec valentin c'est que le rendement risque est bon pour une vente mais la probabilité elle atteint pas 90% même beaucoup moins que ça parce que face à ce rendement risque il y a une tendance qui pour l'instant elle va rien lâcher alors il faut surveiller les signaux intraday ça viendra de l'intraday ça viendra de l'intraday donc effectivement le futur cac alors peut-être aussi l'euro stock 50 voilà et le dax valentin l'euro stock 50 et le dax alors là c'est stock 50 stock 50 il est vraiment très très intéressant puisque là on voit qu'il flirte avec la moyenne mobile à 200 il est également proche du haut de son canal baissier dans lequel il évolue depuis finalement début l'année 2018 donc on voit que finalement la plupart des indices si on fait un bilan et bien sont sous des résistances majeures que ce soit soit sous les moyennes mobiles à 200 soit sous sommet 2015 soit 2800 sur la cnpi voilà qui était un pivot quand même important l'année dernière donc voilà on a une accumulation de résistance ça peut être le moment où les acheteurs vont commencer à prendre des bénéfices compte tenu du fait qu'on n'a pas eu de phase de respiration donc finalement les acheteurs n'ont pas vraiment pris de prix de bénéfices on a également eu le fait qu'on a eu des débouclements de position short qui ont permis ce rebond parce que si on regarde les volumes les volumes du cnpi ils sont en baisse depuis le début la hausse donc on a finalement on a cette hausse qui me semble assez voilà un petit peu superficielle et en tout cas dont les les indices on va dire de risque comme le vix comme les forces relativement entre cycliques et défensives tous et toutes ces indications là ne sont pas en faveur d'une poursuite de la hausse donc alors valentin par la du vix il fait bien de parler du vix qui justement hier a fait une séance de rebond qui est plus conséquente que la baisse des indices morciers alors voilà est ce qu'on n'a pas un pré signal d'envoler de la vol regardez d'ailleurs aussi ce qui vous faites de l'ichimoku sur le vix bon je vais un peu loin pour certains faire d'analyse technique sur le vix un peu exagéré mais on a peut-être aussi un quelque chose là à voir en tout cas les marchés sont sous résistance oui valentin je t'en prie je voulais ajouter que ce qu'il faut surveiller sur le vix je pense c'est un peu comme ce qu'on avait connu en janvier l'année dernière c'est à dire qu'on avait une coalition qui était devenue positive entre le vix et le s&p c'est à dire qu'on avait eu une hausse du vix et une hausse du s&p ce qui avait précédé le flash crash qu'on a connu en février de l'année dernière donc là on a eu un bon quand même alors oui voilà exactement donc là on avait une hausse du vix et si tu le superposes avec le s&p bien le s&p il était également hausse en janvier donc faut regarder parce que là le vix il a pris 10% hier le s&p marche américaine pardon en fait c'est ça c'était comme si on commençait déjà à se couvrir avant que le lundi se lâche quoi voilà pour moi on il ya il ya des stratégies de couverture à ce moment près c'est intéressant bah hier le vix soit il a pris il a pris ses 10% quoi 13 et demi à 15 ans il a pris 10% et les indices ont progressé ouais non mais c'est c'est vrai que beaucoup de choses se mettent en place pour pour retracer est ce que tu voulais dire un mot du dax alors le dax c'est la configuration technique en tout cas ma configuration technique ce que ce que j'observe c'est un peu un peu délicat parce qu'on voit qu'on a dans le fond une épaule tête épaule de long terme qui a été en formation 2017-2018 et qui a été éveillée fin 2018 avec on sait la panique qui a eu en octobre mais dans même temps depuis la fin de l'année dernière et début de cette année on a une épaule tête épaule inversée qui se forment donc en fait c'est un petit peu voilà un petit peu délicat je trouve à traiter le dax en ce moment puisque les perspectives ne sont pas claires donc pour moi finalement l'avenir enfin on va dire les l'avenir proche du dax faudra le traiter de avec les signaux du cac et du s&p 500 c'est à dire que si demain on a le s&p 500 qui dépasse voilà c'est ça ça peut consolider à court terme si demain bon le s&p passe au dessus des 2820 bon ce sera bullish probablement bullish pour les indices européens et voilà le dax on essaiera d'exploiter cette épaule tête épaule inversée par contre si demain on commence à avoir un marché un s&p qui construite et qui commence à retracer bah du coup je pense que voilà on pourra annuler en tout cas reporter l'objectif de cette épaule tête épaule inversée de de court terme ok qu'est ce que tu en penses vincent non mais je suis d'accord le dax même si elle peut tout à fait rester valable cette épaule tête épaule inversée on peut retracer tester la ligne de coups en tout cas bon ce qui compte c'est d'abord le s&p 500 c'est finalement celui que tout le monde regarde voilà et quel est ton objectif de baisse du s&p si on a une correction alors alors justement le s&p 500 si on a une correction j'avais en 2770 pour commencer donc c'est très court c'est un retour ici 2770 voire 2700 points prenons un peu de hauteur parce que là on parle quand même de retracer une deux trois quatre cinq bon allez six sept huit quasi huit neuf semaines consécutives mais c'est huit semaines consécutives nous ont fait quand même dépasser un certain nombre de résistances moi je pense que sur le s&p 500 le range leur tracement en tout cas ce qui va se mettre en place peut nous mener peut-être à 2007 2770 pas forcément beaucoup plus bas sauf avoir la rupture des négociations entre la chine et les états unis mais il ya tellement d'autres nouvelles choses qui se mettent en place pour soutenir les marchés avec des injections liquidités que voilà je te dirais valentin 2700 points ok alors moi par contre j'envisage une correction un peu plus importante pour moi s'il ya une sortie voilà si on commence à avoir une baisse je j'anticiperai un retour tu vois vers les 2600 points finalement vers les plus bas les plus bas de octobre et de novembre où on a eu les deux rebonds et c'était une cachure et d'ailleurs là où tu mets en avant le niveau des 2600 points mais en fait c'est vraiment qu'on a repris les 2600 points que là on pouvait se dire que bon bah la phase de baisse était vraiment fini pour quelques temps donc effectivement c'est 2600 points c'est un big one quoi c'est un gros niveau et ça fait d'ailleurs m'expliquer tout à l'heure on en discutait avant d'ouvrir le live en termes de stratégie avec le de trading en termes de rendement risque gérer son risque juste au dessus pour viser 2600 points c'est juste parfait c'est ça valentin exactement oui ça fait un ça fait un risque quoi d'une trentaine de points et et pour potentiellement en chercher en chercher 200 depuis 2008 donc ça fait un ratio scornement extrêmement intéressant après bon c'est risqué puisqu'on n'a pas de signaux baissiers pour le moment vraiment très important donc voilà mais pour être risqué ça peut être une stratégie intéressante pour être agressif pardon ouais bah je suis bien d'accord avec toi voilà bah écoute alors ce qui concerne moi j'ai donné mes arguments techniques je sais pas pourquoi valentin mais je y avait des questions alors on a des questions alors il y a aussi un vedax quels sont les niveaux des déclenchements correspondante au vin du vix alors ça je pense que c'est plutôt pour toi vincent alors je ne sais pas c'est une bonne question j'ai pas l'habitude d'aller regarder le vedax je sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir le trouver là dessus eh ben si je l'ai alors mais ça ressemble d'ailleurs la volatilité des actions européennes elle est déjà revenue dans ce qui était ses standards avant le choc boursier voilà donc voyez le dax lui la zone d'avant choc boursier c'était sous 18 donc voilà le dax la vol du dax la volatilité implicite du dax entre 13 et 18 19 c'était les zones de double market de bull market d'ailleurs comparé la façon dont la vol c'est à monter sur les actions européennes par rapport à celle du choc boursier de février 2018 d'une certaine façon le marché qui est beaucoup plus stressé en février 2018 qu'il l'a été en fin d'année dernière voilà bon après dans les indices de volatilité implicite honnêtement le vedax le vkac c'est très écrasé pas beaucoup d'amplitude techniquement parlons c'est loin d'être aussi propre que le vix voilà c'est clair alors on a une question alors de lucas qui me dit est ce que c'est le même top pour le nasdaq alors pour nasdaq 100 moi personnellement la configuration technique est beaucoup moins intéressante que le s&p on n'a pas vraiment de seuil majeur vraiment de résistance claire mais mais voilà clairement le nasdaq c'est un indice qui est très très intéressant mais bon si le s&p demain il baisse s'il commence une correction le nasdaq suivra donc voilà on voit qu'on est là il est temps juste de marquer le pas regarder sur le nasdaq composite c'est pas grave même si on perd 300 points c'est il faut mais il faut il le faut il le faut il le faut il le faut exactement ndx coincé entre moyenne mobile 200 et 7000 alors 7000 à et 7000 points pardon 7000 points je pense alors probablement peut-être oui bon en tout cas de toute façon sur la plupart des indices vous constaterez que on est sous des résistances en 5 salle k 40 le d'a regardé à propos des indices dont parle valentin valentin je te laisse en dire un mot ce que je sais que tu le suis regardez ce que nous fait la bouche de shanghaï depuis quelques séances alors oui le bouche de shanghaï qui prend quand même 30% depuis le début de l'année enfin depuis le 1er bas pardon de décembre ce qui est énorme bon après il faut dire que forcément là les bourges chinoises ont été énormément affectés en 2018 par la guerre commerciale là on a un changement de ton depuis depuis la fin de l'année dernière donc forcément ça profite largement aux indices chinois mais mais bon voilà là on voit qu'on bute sous 3000 est ce qu'on si on a une pour on aura probablement une poursuite de là aussi on a un break out des 3000 parce que c'est un niveau quand même important on le voit d'un peu de vue technique on a eu quand même pas mal de réactions à ce niveau prix mais ça dépendra je pense énormément de des négociations commerciales c'est à dire pour normalement on a un report on a un prolongement de la trêve commerciale mais on n'a pas eu de on a pas eu de discours de enfin d'officialisation de la maison blanche ou de la chine comme quoi les négociations allaient bien or c'est ce qu'a dit donald trump hier hier ou avant-hier il a dit que les négociations se passaient très très bien pourtant on n'a pas eu de voilà de de communiqué officiel donc c'est vrai on peut tout imaginer encore on peut tout imaginer ouais c'est vrai bien d'accord puis aussi les banques centrales la fed pour terminer sur ce sujet il ya jérôme powell qui donne qui s'exprime devant le sénat des états unis aujourd'hui à 16 heures il est beaucoup il est très attendu sur ce que fera vraiment la fed est ce que la fed va vraiment arrêter de monter ses taux est ce que la fed va arrêter de baisser son bilan enfin voilà très bien bah parfait je pense alors il n'y a plus de questions bien écoutez merci beaucoup pour l'attention est ce que tu as un mot de la fin vincent eh bien écoutez bah merci d'avoir participé merci d'avoir posé des questions cette vidéo vous allez la retrouver en enregistrement sur la chaîne youtube de daily fx france donc sur la chaîne youtube de daily fx france et puis donc bah merci à valentin merci à daily fx france et on se retrouve valentin vous et moi mardi prochain à 11 heures bien écoute merci vincent où est ce qu'on peut te retrouver pour poursuivre tes analyses alors il ya plusieurs canaux mais si vous souhaitez me suivre en partie vous pouvez me suivre directement sur tradingview vous pouvez suivre ici les différents auteurs en cliquant sur le nom vous pouvez suivre ou plus simplement sur sur les réseaux sociaux twitter youtube facebook voilà très bien écoute merci beaucoup vincent pour pour ton analyse merci à vous chers auditeurs et auditrices et bien écoutez nous vous donnons rendez vous mardi la semaine prochaine pour une prochaine stratégie merci à tous bonne journée